yo les amis je suis à paris donc je vous fais un petit vlog là parce que j'adore ça même si ça marche pas en termes de vue tant pis au moins ceux qui entendront ils entendront ce que j'ai à dire donc voilà nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 et donc là je suis en plein préparatif du record du monde sur les t-shirts chers amis je peux vous dire que ça y est j'ai obtenu les 500 t-shirts mais c'est un truc de fou alors je suis allé sur un marché comme on dit le hasard existe-t-il je crois à moitié puisque je suis un peu de travers donc je suis sur un marché au début je suis allé dans les émaüs et dans les croix rouges c'était le plan initial en me disant que au pire des cas j'irai faire les poubelles et au pire des cas je m'en fous j'irai faire ce qu'il a récupéré des t-shirts même si c'est dans la merde tant pis même dans des décharges et quelqu'un m'a mis sur une voie je suis tombé sur un commerçant au marché qui vendait des maillots de taille large t-shirt super exactement ce que je cherchais et on a réussi à l'échelle grossiste à auberville et voilà ceux qui connaissent et au sud de paris voilà c'est cool quoi mission accompli sur ce point et donc pour vous dire de ne jamais rien lâcher dans la vie ça vous savez maintenant comme quoi tout est possible et puis et puis oui alors aujourd'hui c'est un jour ça fait c'est difficile pour moi parce que normalement je fais du ménage normalement ce matin j'aurais dû faire du ménage de 8h à midi bref je me rends compte du déficit d'activité que j'ai là et là je bouillonne je bouillonne sérieusement donc comme quoi on s'habitue à tout le corps s'habitue à l'hyperactivité aussi il a besoin d'activité même d'hyperactivité ça c'est quelque chose même si au début ça peut vous paraître difficile de faire une activité et ben le corps il te remercie un milliard deux fois quoi quand tu te mets en à la quand tu passes à l'action voilà les amis je regarde parce qu'il ya des voitures un peu partout il faut être très vigilant sur paris et voilà bon j'espère vous allez bien vous avez passé une bonne journée en tout cas pour ma part c'est super cool et donc demain il n'y aura pas de vidéo ce sera une autre vidéo une vidéo standardisée on va dire épuré ou parce que demain je vais à un spectacle à une conférence de développement personnel et de motivation donc ça c'est un point que je tiens à honorer c'est de me former jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours quoi tout le temps faut tout le temps se former alors avant avant on pouvait se former genre tu sais on disait à l'école il faut à l'école pour se former et après en gros tu ne te forme plus ça c'est la grave erreur la plus grave grave erreur en fait c'est le pire moment c'est abusé ce que je dis je sais mais c'est quand tu obtiens un diplôme quand tu en tiens le diplôme maximum que tu souhaitais parce que tu es hyper heureux c'est cool mais tu te dis ouais enfin plus d'école enfin plus de formation et en fait c'est là ça y est c'est là vous tomber dans votre zone de confort et que vous êtes mort vous mourrez à petit feu selon moi après chacun pense qu'il veut bien évidemment donc formez-vous tout au long de votre vie ça je l'ai marqué sur mon cv formation tout au long de ma vie point barre parce que il ya des choses qui existaient hier qui ne sont plus aujourd'hui de nouvelles choses qui n'étaient pas hier et qui sont aujourd'hui comprenez vous les amis voilà formez vous toujours on apprend toujours des autres donc là je parlais aussi donc en parlant avec ce fameux commerçant on a eu le temps d'échanger quand même deux heures c'est ça qui est bien et donc il me dit qu'il est juif il donne son avis sur la guerre et tout et au final en conclusion je lui ai dit tu sais toutes ces histoires au final et non aimons nous les uns les autres je sais que c'est une version bisounours et qu'il y en a qui se moquent de ça mais je m'en fiche mais il faut des gens comme moi qui qui fassent un peu contre médias on va dire contre pouvoir à l'amorosité ambiante qu'on voudrait bien nous donner voilà c'est un tel ou un tel qui fait n'importe quoi il ya des gens qui font n'importe quoi bon il faut les sanctionner il faut les isoler aussi le pire c'est quand les gens sont en groupe en fait quand tu leur permet de d'être en groupe et de ça banalise la violence voilà il ya un problème en ce moment pas qu'en ce moment pas si vous regardez le journal papier notamment et ben en fait les gens donc le journal il propose des faits divers pendant un tiers des premières pages et les jambes a forcément ils regardent mais c'est un peu tu sais comme le fait la poule qui a pondu qui est c'est pas qui a pondu le premier mais qui était là en premier l'oeuf ou la poule en gros est ce que c'est le média qui t'a proposé du fait du fait d'hiver à l'avant et toi tu l'as consommé et ça te va bien puisque tu en demandes les gens ils adorent ça ou tu as vu il y en a qui est mort machin c'est c'est des trucs réels mais bon c'est un peu exagéré maintenant au tribunal ceux qui le savent au tribunal tu peux carrément recueillir les tu peux filmer tu peux recueillir les avis tout un tas de trucs du coup les journaux ils adorent ça tu as fait un peu système à l'américaine et donc l'oeuf ou la poule ouais c'est ça donc qui parce que les les journaux ils sont fait de personnes ce sont des journalistes et des gens qui travaillent que je respecte énormément parce qu'il ya beaucoup de pigistes de gens qui travaillent pour presque rien financièrement c'est waouh c'est limite du bénévolat c'est même c'est même plus que ça le bénévolat je sais pas tu as une reconnaissance on va dire directe humaine mais quand tu es pigiste des trucs comme ça tu te dis waouh tout ce qu'on te demande et tu dois respecter des règles parce que en tant que quand tu es bénévole tu as quand même une certaine liberté puisque tu peux jouer le fait que tu n'es pas payé tandis que quand tu es pigiste j'ai payé un minimum et vraiment de minimum de rien du tout c'est par article en fait par ligne et encore leurs articles sont pas toujours acceptés j'ai une journaliste qui m'a approché elle s'est donné un mal de fou moi je dis toujours un bien de fou mais bon là on peut dire un mal de fou à construire un article pour passer à la une du journal et on lui a refusé quoi et du coup elle a rien du tout moi je trouve ça injuste je trouve qu'il faudrait voilà il faut veiller à la qualité des journalistes et des pigistes mais ce n'est pas que ça il faut pas se moquer des gens et si on veut du contenu de qualité bah tu dois le payer à un moment donné ok les amis ça c'est important en voilà qui de l'oeuf ou de la poule ça c'est un grand débat voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui donc je m'arrête là sagement je suis très bavard mais là je vais chercher un ami près de mais du métro châtelet-léal à paris voilà c'est haut c'est à l'est de paris voilà très exactement pour ceux qui connaissent pas bien sûr et voilà c'est des plaisirs et des rencontres voilà des choses tout ça que qui sont permises grâce à youtube grâce à tiktok les gens ils rigolent disait moi le premier je me foutais de la gueule des réseaux en disant bas finalement c'est que des gens derrière leur écran mais quand tu te rends compte alors au début il n'y a pas beaucoup de followers et tout mais après quand là quand il ya beaucoup de fans qui te suivent etc là ça devient intéressant parce que les gens ils savent quel est ton projet et tu peux parler avec eux du projet ça c'est cool tu t'entoures de gens que tu choisis au final parce que les gens qui n'aiment pas tes contenus bah ils dégagent ailleurs en fait et ça ça c'est cool les réseaux tu swipes hop tu swipes un coup à gauche ou à droite tu peux me dégager ou tu peux m'accepter tu vois ce que je veux dire voilà c'est ça qui est cool les amis je vous dis à très bientôt et puis merci pour vos contributions et vivant heureux et passionnés à vie et poursuivons vos rêves poursuivez vos rêves toujours 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 lâchez jamais parce que la vie est toujours plus forte et plus belle que tout le reste voilà les amis merci 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 merci